Alors bonjour à tous, cette semaine on va dessiner une main. Donc vous voyez que là j'ai fait le croquis de la main en question, en tout cas de la position de la main. On va voir les choses à savoir assez basiques sur la main pour apprendre à la construire, pour voir comment elle est structurée. Et ensuite on terminera en fait, le but c'est de faire une main simple un petit peu avec, non pas avec 5 doigts mais 4 doigts. Donc 1 pouce ici et 3 doigts comme ça, un peu comme la main de Mickey. Le but ce sera de faire une main un peu cartoon. Alors certes c'est une main simplifiée puisqu'il n'y a que 4 doigts mais disons que pour en arriver là on est parti quand même sur la base de la main. Donc on va voir comment la main est structurée, on va la construire avec des formes simples, des cubes essentiellement. Donc on va construire cette main, c'est à dire de cette façon là avec des carrés et ensuite on réalisera la version cartoon. Voilà. Je pense que c'est un bon exercice pour aborder la main. C'est un sujet complexe, difficile à appréhender. On peut le dessiner, vous verrez, vous avez sûrement vu sur internet plein de tutos, d'images avec plusieurs façons d'appréhender. Donc celle-ci avec les cubes. On peut appréhender les doigts aussi avec des formes plus arrondies, des tubes, des cylindres. Ça peut être un peu comme une saucisse knacky. Toutes ces représentations sont une façon d'appréhender la structure de la main parce qu'elle est complexe. Et on est justement entre des formes qui sont basées sur le cube et sur des formes basées sur le cylindre. Tout ça s'entremêle en fait. Il faut quand même beaucoup de pratiques. Il faut en dessiner beaucoup pour pouvoir les dessiner de tête assez rapidement et correctement. Ça demande l'entraînement. Et il y a un animateur qui avait fait une conférence, un animateur réputé des studios Disney ou Pixar qui avait fait une conférence consacrée juste au dessin de la main. Donc c'est plutôt un mec balèze qui connaît l'anatomie, qui sait dessiner les mains, etc. Mais même lui, au bout de ses trois heures de conférence, c'était que ce sujet-là, on a beau l'avoir dessiné des centaines et des centaines de fois, on peut toujours apprendre des choses nouvelles. C'est un sujet inépuisable. Donc, vous qui êtes débutant, je ne connais pas votre niveau. Mais l'idée là, c'est de commencer déjà un premier pas pour voir comment se structure la main avec des formes simples. Alors moi, j'ai choisi cette position de main parce que, vous savez, dans les BD, les mangas, les comics, il y a toujours un mec avec des super pouvoirs. Et donc, il a des pouvoirs qui sortent de la main et souvent, on a des gros plans de la main comme ça. Et je pense que ça peut être cool de dessiner cette main-là. Et après, libre à vous d'imaginer la forme du pouvoir. Vous pouvez vous amuser à trouver une compo avec cette main. On va tout de suite commencer avec des petits graphiques et puis la vidéo va se dérouler tout doucement et tranquillement. Installez-vous, prenez un carnet de croquis et c'est parti. On va commencer par le plus simple, une main à plat. C'est-à-dire comme ça. On va voir qu'on peut la résumer très simplement. Pour la pomme de la main, ici, un carré. Vous pouvez faire un carré avec une petite épaisseur. Pour les doigts. Et le pouce va venir par là plutôt. Le pouce va partir de la pomme, va remonter à peu près au milieu, ici, à ce niveau-là. Voilà un peu comment on peut la simplifier. Ensuite, on peut la faire dans l'autre sens. Par exemple, on redessine la même chose. Alors, si on l'a fait de profil, exactement pareil. Après, cette main, vous pouvez la dessiner dans tous les sens. Il suffit de redessiner le cube sous un autre angle. Là, je le fais comme ça. On va dire que là, on a les doigts. Vous voyez que c'est important de savoir dessiner un peu en 3D avec des formes des cubes. Ça va vous aider à recomposer, enfin, dessiner une forme comme ça. Vous pouvez après vous amuser à la dessiner sous tous les angles. On va maintenant ajouter, je vais vous donner quelques infos en plus à connaître. Donc là, si vous avez votre main, par exemple. Voilà. Donc là, on a la main qui est comme ça. Donc le pouce, comment ça fonctionne ? Et bien... Donc en fait, le pivot, il n'est pas à ce niveau-là. Il est à ce niveau-là. Du coup, ce n'est pas ici que ça bouge. C'est vraiment à ce niveau-là. Imaginez que là, il y a un clou. Et donc, ça permet de faire bouger le pouce dans les deux sens. Deuxième chose aussi, quand vous allez dessiner les mains. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait fait un carré. Mais comme je vous avais dit, c'est un mélange de... La main, c'est un mélange de courbes, de sphères et de cubes. Là, il faut imaginer qu'il faut que ça soit plutôt courbe. Et toutes les phalanges également. On peut tracer une ligne courbe. Là, on commence un petit peu à ajouter une information. Elle est construite comme ça. Mais après, il y a des subtilités en plus qui vont rentrer en compte. Voilà. Si vous dessinez un point, c'est la même chose. Et évidemment, ça varie aussi. Parce qu'on peut avoir un point comme ça. Enfin, ça varie aussi en fonction de la position des doigts. Mais en général, ce n'est pas des lignes droites. Surtout, ne faites pas de lignes droites. Et de toute façon, quand vous regardez votre main, vous l'avez, cette courbe aussi. Si vous regardez vos phalanges, effectivement, vous avez cette courbe-là. Donc, ne vous fiez pas non plus au fait qu'on peut la dessiner de manière carrée. À chaque fois, on va rajouter une information. Donc, du coup, ça va ajouter plus de subtilités. Maintenant, on va travailler un peu plus les doigts. Et voir un peu comment, de manière simple, représenter ça. Avec des cubes et un petit peu de forme et de courbe. Alors, je vous disais qu'on part de ça. Ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez aussi utiliser votre propre main pour la copier. Vous avez aussi la photo que j'ai prise de ma main comme modèle. Vous pouvez faire exactement la même chose chez vous. Vous la prenez en photo. Vu qu'il faut de la pratique, des fois, on a envie d'une position précise et particulière de la main. Donc, là, on va voir comment on peut y arriver assez facilement en s'aidant de photo et en s'aidant de forme simple. Et en essayant de comprendre la structure de la main. On va juste se baser sur des formes simples. Voilà, c'est pour ça que là, j'y vais très progressivement. Imaginons que je ferme un peu les doigts, comme ça. Du coup, cette forme-là, elle va bouger. Vous voyez, tout de suite, là, juste avec cette forme-là, on peut la déformer. Donc, maintenant, on va s'amuser à faire une position de main assez simple. On va faire une pose de main comme ça, là. Ça va reprendre un peu ce qu'on a vu. Et en plus, on va commencer à travailler les doigts. Je vais vous montrer comment on peut les simplifier. Voilà. Vous voyez que déjà, juste comme ça, on y arrive à peu près. Mais on peut encore aller plus loin. C'est-à-dire que là, on va travailler, on peut séparer phalange par phalange. Là, ça ne nous sert pas trop à grand-chose. Mais vous verrez que quand on a des doigts comme ça, et c'est ce qui nous intéresse, puisqu'on veut dessiner une main un peu comme ça, on va séparer. On va voir qu'on peut séparer un peu les phalanges. Si vous aimez les Lego, les jeux de construction, vous cassez un peu la tête pour voir comment les pièces s'assemblent, c'est un peu ce qu'il vous faut. Dessinez des mains. Alors après, si on veut rentrer, faire ça un peu plus naturellement, on peut rajouter, par exemple, le pouce là. On peut couper ici. On peut diviser du coup chaque partie. Et pour le pouce, on peut faire un truc comme ça. Voilà, donc c'est en fait, c'est toujours des cubes et des cubes et on commence à rentrer un peu dans des arrondis. Tout est toujours représenté en perspective. Donc c'est toujours de la 3D. Et du coup, il faut bien comprendre comment les formes, vous voyez le pouce, comment il ressort. Comment les phalanges s'enchaînent, comment les formes s'enchaînent. Donc il y a des positions de main assez simples. Voilà, celle-là, elle n'est pas trop compliquée, mais vous avez d'autres positions un peu plus compliquées. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même vous aider de votre main. Si vous avez une position que vous ne comprenez pas trop, regardez votre main et observez un peu. Vous avez un modèle sous la main, quoi. Donc allez-y. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à attaquer la position qui nous intéresse. Donc je vais prendre une feuille et je vais copier la photo que vous avez sous les yeux, là, qui va s'afficher. Et je vais la copier un petit peu en reprenant tout ce que je vous ai montré. En fait, pourquoi faire ça ? Ça va vous permettre de visualiser comment est structurée la main. Pourquoi tel doigt est caché derrière tel autre doigt. Et vous allez aussi comprendre les raccourcis. Là, dans la photo que vous voyez, en fait, vous voyez que le doigt qui est au premier plan, on voit juste l'ongle. Et du coup, comment on va dessiner les faces cachées, en fait ? Ces faces cachées, là, sur un autre doigt, elles apparaîtront. Vous voyez que sur le doigt de juste à côté, on a une position, un point de vue différent sur le doigt. Donc avec des raccourcis différents. En dessinant des cubes, ça va nous aider à voir comment sont positionnés les doigts, plus précisément. Et vous verrez qu'après ça, quand vous allez dessiner la main de Mickey en 3D, là, vous verrez qu'elle paraîtra plus construite et plus naturelle. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'elle est dessinée avec 3-4 lignes que c'est super simple à faire. C'est justement ça, la difficulté. C'est que les mecs qui ont dessiné cette main-là, ils ont choisi, parmi toutes les lignes possibles et les lignes que vous allez tracer, vous, pour faire votre main, ils en ont choisi 2-3-4 pour illustrer, pour figurer la main et pour leur donner du volume. Voilà, et en fait, ils l'ont choisi, non pas choisi par hasard, mais ils l'ont choisi en fonction de la structure de la main. Donc ça, c'est en force, à force de les dessiner, petit à petit, on arrive à simplifier. Mais regardez l'essentiel de la main pour figurer la position, la forme, si elle attrape quelque chose, d'exprimer la surprise, etc. Dans un premier temps, on va faire la pomme. Même si ça ne correspond pas exactement, là, l'idée, c'est d'essayer de deviner la structure. Donc après, vous essayez, vous, d'imaginer, essayez de faire ça en cube et de voir où vous pouvez situer les faces. Donc a priori, le doigt doit sortir de là, le deuxième d'ici, le troisième doit être par là, et le quatrième est par là. Donc là, on a les doigts qui vont sortir de là. Vous mettez un point ici et vous faites ça. Mais là, ils sont comme ça. En plus, il y en a un qui arrive à ce niveau-là. Un autre qui part de là. Et l'autre qui est caché derrière, qui est par là, et qui ressort comme ça. Donc, évidemment, ce n'est pas facile de reconstituer ça en cube. Si vous le tentez, en fait, là, vous allez vraiment observer la main. Vous allez voir que c'est entre le cube et la sphère. Là, l'idée, ce n'est pas de copier exactement la main, mais c'est d'essayer de représenter ça en cube. C'est un peu moche, comme ça. C'est un dessin analytique pour essayer d'analyser et de comprendre la forme. Là, ça peut être le trait central qu'on retrouve. Si on trace une ligne ici. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile. Mon dessin n'est pas exceptionnel, mais déjà, là, je vois un peu mieux comment la main est structurée. Voilà ce que ça peut donner. Bon, ce n'est pas gagné. Là, il va y avoir une photo qui s'affiche. Si vous faites la vidéo avec moi, mettez sur pause et copiez quelques mains en gardant à l'esprit ce qu'on vient de voir, comment vous pourriez dessiner la structure des mains en cube. Et pourquoi on fait ça aussi ? C'est pour s'approprier le style, parce qu'on va faire une main un peu cartoonesque. Si vous avez fait comme moi tout à l'heure, en dessinant une main d'après photo, vous avez essayé de la résumer en forme simple. Quand vous allez passer à ça, franchement, ça va être le doigt dans le nez. Donc voilà, vous faites comme moi. Vous en faites plein, le maximum. Puis une fois que du truc, on va reproduire cette position de la main avec ce style-là. Vous pouvez reprendre la photo que vous avez utilisée. Et on va commencer. Donc comment on va faire ? On va commencer comme tout à l'heure. Donc là, l'idée, ce n'est pas de copier la photo, mais de s'inspirer de la photo pour faire votre propre main, votre propre création. Voilà. Donc là, on a une main qui vient... Le doigt là, qui est au premier plan, donc il y a une raccourcie ici. Là, on peut exagérer un peu. Ah oui, donc moi, je vais en faire trois. Donc là, vu qu'il y a trois doigts, on va quand même grossir un peu les doigts. Voilà. Donc là, on a à peu près la structure. Donc maintenant, on va choisir les bons traits. On regarde un peu comment on a dessiné ces mains-là. C'est un peu comme des saucisses, les doigts. Les lignes ne s'enchaînent pas n'importe comment. Vous voyez que là, par exemple, ici, on a une ligne qui vient comme ça pour figurer le fait que c'est comme ça, c'est plié, quoi. On va essayer de reproduire un peu ça. On peut dire que là, on peut faire un trait. On peut en faire un deuxième là. Pour le pouce, on a besoin de faire ce qui peut être pas mal et assez élégant. On part sur un trait droit et après, on fait une courbure. Vous voyez qu'il y a toujours cette impression de volume. Donc ça, là, ce doigt-là, il est en trois quarts. Et en fait, quand on fait juste le contour, on ne dirait pas qu'il est en trois quarts. Donc vous voyez, là, j'essaie de reprendre la structure qu'on a vue tout à l'heure pour choisir mes lignes pour que justement, avec une ligne, on comprenne que le doigt est en trois quarts. C'est chaud, c'est chaud, putain. Bon, vous voyez, ce n'est pas gagné. La seule partie réussie, c'est là et là et ça. ce n'est pas encore ça. Donc je viens continuer à faire des dessins. Donc voilà, là, j'ai plus ou moins réussi. Alors entre cette version qui est pas mal là, mais qui partait pas très bien ici. Donc du coup, j'ai fait une petite pause. Je suis parti prendre l'air et je suis revenu. Voilà, donc si vous n'y arrivez pas et que vous avez des difficultés, on en est arrêté. Allez prendre un peu l'air, faites autre chose et revenez et redessinez de manière un peu plus instinctive. En tout cas, moi, ça m'a permis de réussir mon cours. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de travailler un peu plus l'anatomie de la main. Moi, j'ai commencé de mon côté à le faire. J'ai fait quelques vidéos assez rapides il y a, je ne sais pas, quelques semaines. Mais moi, en parallèle, je continue à bosser sur l'anatomie et je prépare aussi une formation sur l'anatomie. Donc voilà, ça va prendre... Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais ça va me prendre un... Ça prend un peu de temps. Il faut rassembler beaucoup de documentation. Il faut aussi penser le truc pour... Pas que ce soit juste une encyclopédie de beaux dessins. Je veux aussi que vous ayez des choses à faire. Enfin, en tous les cas, pour apprendre à dessiner l'anatomie, il faut dessiner. Donc je mets en place des activités. Je crée des activités. Je crée une espèce de fil rouge qui va vous permettre de progresser. Je reviendrai un peu plus en détail quand je vais avancer. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Là, vous pouvez vous y amuser une fois que vous avez fait ça. A imaginer, je ne sais pas, un pouvoir particulier. A vous, après, de vous amuser, à imaginer le pouvoir que vous voulez mettre dans la main, à l'inspiration et au goût de chacun. Moi, j'espère en tout cas vous avoir donné envie de vous entraîner à travailler un peu autour de ce sujet. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.